Oh non, des explosions, arrêtez avec les explosions, pas encore un fiasco, non s'il vous plaît. Cette nuit j'ai fait un mauvais cauchemar, il faut que je vous raconte, j'ai rêvé du Galaxy Note 7. Mais si vous savez ce smartphone qui avait un problème de batterie et dont plusieurs modèles se sont mis à exploser un peu partout dans le monde. Les utilisateurs n'étaient pas contents, Samsung a dû retirer le smartphone du marché, ils ont dû aussi s'expliquer de long en large en travers, bref c'était un fiasco commercial. Et Samsung ne veut plus jamais revivre ça, et surtout pas sur son Galaxy Fold. Et c'est pour ça d'ailleurs que la marque a retardé la sortie de son smartphone pliable. C'est une décision difficile à prendre, mais pleine de sagesse. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid, et on va revenir ensemble sur cette affaire. Vous êtes prêts ? C'est parti. Le Galaxy Fold c'est le premier smartphone pliable de Samsung. Donc ça fait longtemps, ça fait des années qu'on l'attendait, et la prouesse technologique à aller au rendez-vous. Alors c'est vrai, le smartphone il coûte cher, c'est vrai, il n'est pas parfait, mais quand même, malgré tout ça, c'est un fait historique sur le marché des smartphones. Et là on imagine bien que Samsung, plus que jamais, n'a pas envie d'avoir affaire à un nouveau scandale. Le problème, c'est que le plan ne s'est pas vraiment déroulé sans accro. Et oui, aux Etats-Unis, il y a certains testeurs qui ont signalé des problèmes d'écran après seulement un ou deux jours d'utilisation. Chez certains, l'écran s'est mis à scintiller, et chez d'autres, il s'est tout simplement arrêté de fonctionner correctement. Et là, évidemment, plein de gens se sont mis à parler de ratage, de désastre, de scandale, de déconfiture. On a même eu droit au hashtag Galaxy Fold Gate. Calmons le jeu avant de partir dans ces délires là. Dans une bonne partie des cas, les testeurs ont retiré un film de protection qu'ils n'auraient jamais dû retirer. Nous, à Frandroid, quand on a pris en main le Galaxy Fold, ce film de protection, on ne l'a même pas vu. Et du coup, on n'a pas eu envie de l'enlever. Mais apparemment, sur certains modèles, ce film est un petit peu décalé sur l'écran, il n'est pas bien intégré au châssis. Et du coup, comme ça, certains testeurs aux Etats-Unis ont cru qu'ils pouvaient juste l'enlever, comme on le fait souvent sur un smartphone classique. Quand on a un truc en plastique sur l'écran, on a envie de le retirer souvent. Erreur fatale ! Cette couche de protection sur le Galaxy Fold, elle fait partie de l'écran. Du coup, si on l'enlève, c'est comme si on enlevait un bout de l'écran. Forcément, ça provoque des bugs. Ce qui n'est pas normal, c'est que sur certains Galaxy Fold, cette couche de protection, elle était trop facile à retirer. Du coup, c'est bien une erreur de Samsung qui aurait dû être plus claire à ce sujet. Mais après, quand même, on est encore très loin d'un scandale à la Galaxy Note 7. Par contre, ce n'est pas le seul souci observé. Vous vous en doutez, Samsung a vite réagi et a expliqué qu'ils allaient faire plus de tests en interne. Et les premiers résultats montrent aussi qu'il y a certains problèmes d'écran qui apparaissent après un choc au niveau de la charnière. Samsung s'est aussi rendu compte que des impuretés pouvaient se glisser à travers la charnière pour aller jusqu'en dessous de l'écran. L'entreprise va donc essayer de corriger tous ces problèmes avant que le smartphone ne soit commercialisé. C'est pour ça, du coup, que la sortie du Galaxy Fold a été retardée. Alors, je sais, certaines personnes y verront peut-être là une forme de faiblesse de la part de Samsung. Mais moi, personnellement, j'y vois plutôt une forme de sagesse. Je pense quand même qu'on est tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux un smartphone en retard avec le moins de défauts possibles plutôt qu'un smartphone sorti dans la précipitation et bourré de bugs. En gros, Samsung prend son temps et c'est rassurant. D'ailleurs, dans un communiqué officiel, la marque a précisé qu'une nouvelle date de sortie allait être dévoilée dans les prochaines semaines. C'est donc une affaire à suivre. Et je terminerai en rappelant qu'en France, la date de sortie initiale, c'était le 3 mai. Mais apparemment, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps pour pouvoir acheter le Galaxy Fold. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous ai aussi mis quelques liens dans la description pour retrouver notre prise en main du Galaxy Fold. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur notre site Frandroid.com. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid, évidemment. Nous, à Frandroid, pendant notre prise en main du Galaxy Fold, ce film de protection, on ne l'a même pas vu. Du coup, par conséquent... Ah bon là, par conséquent, qui le... Je me suis dit, c'est toi qui parles comme ça ? D'où tu parles ? Par conséquent, nous ne sommes sans le fait.